Elie Slimane, qui était le styliste de Yves Saint Laurent à l'époque, qui avait la volonté de mettre, avant qu'on rentre dans la boutique de Soho, une galerie où il y avait une seule œuvre qui était présentée. Je m'avais demandé de réfléchir à une œuvre, et j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple, qui représente une forme de dynamisme, avec une certaine solidité, une certaine tonicité. Donc une seule œuvre, très simple, très monolithique. Et j'avais proposé ce projet à du rhinocéros. Et je pense que je devais avoir une volonté de faire quelque chose d'extrêmement lisible, avec un impact assez fort, parce que c'était au milieu de Soho, qui est un quartier où il y a énormément de stimulation visuelle, et j'avais envie de capter une forme d'attention, mais qui n'était pas une attention d'un public d'exposition, mais plutôt de passants et de gens qui viennent faire des courses. Donc il y avait une dimension sans doute de séduction que je voulais avoir, une contradiction peut-être entre le sujet de cet animal qui est assez préhistorique, et qui là était traité d'une manière bolidiste, assez proche d'une carrosserie automobile, et donc il y avait une sorte de tension, qui je pense fait l'attirance que les gens ont pour l'œuvre. Il y a beaucoup de raisons qui se cumulent dans le choix de la représentation de l'animal, c'est la fonction symbolique, l'universalité de l'animal, mais aussi le fait qu'on soit des animaux, je pense que c'est une notion qui est importante, parce que si tous les jours on peut se rappeler qu'on est des animaux, c'est quelque chose d'intéressant. Finalement il y a une dimension humaine dans l'imaginaire que les hommes ont par rapport au monde animal, c'est-à-dire qu'on a une capacité de projection, une sorte d'universalité du sentiment, c'est ce qu'utilise Jeff Koons par exemple avec les chiots. Un chiot, il n'y a pas grand monde qui va trouver ça moche, ou va stimuler une agressivité. Ça peut être un terrain de départ, disons, pour explorer un champ de relation avec le spectateur. Un enfant par exemple va très bien savoir ce que c'est qu'un rhinocéros avant d'en avoir vu un. Donc on est déjà dans un monde d'images en fait, avant d'être dans un monde de référents réels. Une des caractéristiques de l'art, c'est de rendre assez proche des choses qui peuvent être exotiques, ou l'inverse, c'est des sortes d'inversions de flux comme ça. Plus la couleur, c'est la matière qui trouble la forme. C'est-à-dire qu'une façon de faire disparaître un objet, c'est de le rendre extrêmement brillant ou extrêmement mat, par exemple, de telle façon que le rendu démodelé ne soit pas possible en fait. Donc là, il y a un trouble du fait de la brillance, et il y a aussi l'évocation d'une carrosserie automobile ou d'un objet industriel, disons. L'automobile, c'est une bonne comparaison parce que c'est un objet dans lequel on peut pénétrer, mais qui est aussi un objet qui a une existence comme un bâtiment presque. Donc la monumentalité, c'est un rapport de force en fait. Là, on est devant des objets, des représentations, mais c'est nous qui bougeons autour d'elle, c'est pas... on est dans de l'immobilier. Le travail de création pour moi est plutôt un... En anglais, on dirait de l'editing, quoi, de couper des choses, d'éliminer des choses. Moi, je suis vraiment plutôt dans un fonctionnement minimaliste, à la fois un peu conceptuel, ce qui peut paraître étonnant quand on voit mon travail qui a un impact très direct et simple, mais au départ, c'est surtout des listes de mots et une sorte de réduction qui tend à une simplicité maximum, un peu comme un parfum, un vin ou quelque chose comme ça. Pour moi, une oeuvre qui fonctionne bien est quelque chose qui va être à la fois très très complexe quand on commence à la déployer, mais qui a une sorte d'unité de côté complet en soi. Je m'arrête en fait au moment où j'ai plus ou moins trouvé cette chose dont on ne peut plus rien retirer. Par exemple, derrière moi, on voit la maquette du requin. Le requin, c'est très proche du rhinocéros, puisqu'il y a ce côté préhistorique dont je parlais. C'est intéressant de voir comment on est entouré par des formes qui interpellent notre cerveau reptilien, dans le sens où ce sont des formes qui étaient antérieures à l'humanité et qui seront sans doute aussi postérieures à l'humanité, d'ailleurs. Mais là, avec le requin ou le rhinocéros, c'est des choses aussi qui sont liées à un monde fantasmé, la puissance du rhinocéros, la supposée virilité que sa corne est censée évoquer, ou bien le requin avec le côté dangereux, le côté presque monstrueux, presque cauchemardesque de l'animal, qui est en fait une projection anthropomorphique. parce que ce qui est aussi remarquable, c'est qu'aucun de ces animaux n'est méchant ni gentil. Il est juste animal, c'est tout. Il y a une chose assez belle dans l'utilisation du numérique, c'est la fluidité, l'ubiquité du numérique, la capacité à être partout en même temps, il y a une espèce d'immédiateté aussi. C'est ce côté lisse peut-être aussi que je cherche à restituer dans certaines de mes œuvres, ou ce côté dynamique, un objet qui a une sorte d'évidence qui est là et sur lequel il n'y a pas de prise. Le rhinocéros est un assez bon exemple pour ça. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, on va peut-être se demander comment il est fait ou pourquoi il a cette particularité-là, mais le premier impact, c'est qu'il est là avant qu'on l'ait vu quasiment. Et j'aime bien essayer de construire des œuvres qui sont soit comme des instruments d'optique, soit comme des choses balistiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501